Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette réflexion-là ? Simplement parce que le questionnement entre le spectateur et l'objet dansé ou spectaculaire me questionne assez, on va dire, et j'aime bien travailler sur l'aspect quelle est la place du spectateur quand il voit un spectacle, quel est son état, quelle est sa posture, quelles sont ses sensations, quels sont les éléments qui l'amènent à percevoir une forme. C'est comme si je cherchais à établir un équilibre entre la performance de l'acteur ou du danseur et la réceptivité du spectateur qui n'est plus du tout dans une posture passive mais dans une posture qui l'amènerait à interagir avec ce qui se passe dans son champ de vision et qu'il puisse être aussi en contact avec ses sensations. Toutes ces choses-là sont inhérentes à l'idée que je me fais d'un spectacle ou d'une présentation ou d'un échange, d'un partage, d'un instant particulier autour de la danse, des arts en général en fait, des arts vivants. Vous laissez le choix au spectateur d'ouvrir les yeux ou non ? C'est-à-dire de ressentir un peu l'expérience comme il le souhaite ? Oui, pour permettre cet aller-retour entre le dedans et le dehors, l'image qui est devant lui et qu'est-ce que ça peut provoquer à l'intérieur de lui. Je pense que le spectateur se doit de se positionner en tant qu'expérimentateur pour qu'il puisse peut-être percevoir le spectacle non pas comme un aboutissement mais un moyen d'accéder à une lecture peut-être différente, une lecture sensible, une lecture qui ouvre des paysages constamment. La forme est souvent, on peut être restrictive au sens réductrice, en termes, si on l'aperçoit comme une image aboutie, comme une forme aboutie, on pourrait commencer à s'inquiéter sérieusement si ça devait être ça. J'imagine que c'est pas ça, en tout cas je travaille à ce que ce ne soit pas ça et dans mon rapport aux gens, en tant que personne, simplement j'essaye d'ouvrir ces espaces de réceptivité et de partage dans la relation. Et le public fait partie de cette relation-là, bien entendu, moi en tant que danseur, je suis confronté à cette relation.